Donc ici nous avons la nouvelle opéra, Godfather, en l'honneur des 50 ans du film, avec plusieurs particularités sur ce produit, une bande de cabre complètement gravée et à l'intérieur plusieurs éléments qui sont rappels au film. C'est une demande de Jacob lui-même qui est venu en voulant faire une pièce musicale exceptionnelle, d'amener ce côté rotatif, ce côté volumique et ce côté musical sur quelque chose de nouveau, d'impressionnant. Je dirais ce qui symbolise plus le film, c'est Don Corleone, qui est absolument génial, avec un niveau de détail. Une fois qu'on prend la montre en main, ou même quand on la voit de loin, il y a cette impression de waouh, qu'est-ce que c'est. Cette bande de cabreur a été mise en oeuvre par une technique très spécifique, inhabituelle pour ce genre de travail, on est passé en gravure, texturation et colorisation laser. Entre le haut de la gravure et le bas de la gravure, on a quand même trois dixièmes de profond, trois dixièmes de millimètre. La plupart de nos machines laser sont équipées de deux sources laser, une source nanosecondes et une source femtosecondes. Et à travers le mix technologique de ces deux sources laser, on arrive à reproduire un maximum de détails et de contrastes. Alors les éléments vraiment identitaires de cette pièce sont la figure du parrain sur le piano et le clin d'oeil au film, la rose qui vient vraiment en pièce centrale sur le mouvement et autour de laquelle tout le mouvement tourne. A l'intérieur du mouvement, on a un troubillon triaxial qui permet d'équilibrer les différentes positions. Il y a une autre particularité, c'est qu'il est volant, ce qui a l'avantage en fait de permettre d'avoir une vision complète sur le fonctionnement du mouvement. C'est une boîte à musique. On a deux rouleaux qui sont entraînés par le mouvement, qui là aussi est complètement innovant par rapport à d'autres marques. Ici, tout le mouvement, par sa rotation, entraîne la rotation des rouleaux. La difficulté de cette réalisation, c'est que c'est un travail très artisanal de réaliser les rouleaux où on vient planter chaque boupille à la main. Et par contre, c'est un travail très technologique de réaliser cette gravure en étant bien aligné. On a mis des phrases emblématiques du film et on a aussi travaillé avec une technologie de laser, d'abaissement pour faire ressortir les lettres. Sur cette pièce, la particularité, c'est qu'on est parti dans l'inconnu, avec juste le feeling de « on ne l'a jamais fait, mais on peut y arriver ». La question c'était « est-ce qu'on peut y arriver en deux mois ? ». Et on y est arrivé. C'est clair que derrière le film, il y a des acteurs, mais il y a une histoire qui représente beaucoup de choses pour moi personnellement. Des immigrés italiens qui partent à l'étranger avec rien. Donc c'est quelque chose qui me suit depuis des années. Et effectivement, quand on a eu le privilège de pouvoir travailler sur une pièce en mettant en avant le parrain, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je le vois à chaque personne qui la découvre, la réaction des gens me fait dire « Tiens, c'est gagné ».